C'est pas grand chose et ça fait plaisir. On appelle quelqu'un au téléphone, ou quand on répond au téléphone, « Allô, oui, c'est toi, c'est moi, voilà, voilà. Appeler, ou manifester le fait qu'on appelle, voilà, ou qu'on est présent. » Ensuite, ça vient du mot « cut », qui est un petit mot anglais qui veut dire « couper », voilà, « cut ». Et du mot « ion » qui est un atome qui est de l'énergie en puissance, n'est-ce pas, qui peut être tout petit, qui est inféminemment petit, voilà. Et donc « allocution », qu'est-ce que c'est ? Prononcer une allocution, c'est faire lancer un appel, un appel au peuple, par exemple, pour ensuite essayer de couper court à une trop grande manifestation énergétique qui pourrait être en contradiction avec ce que l'on pense soi-même. Par exemple, au hasard, imaginez, il y a le souci dans un pays et tu as le président de la République qui va faire une allocution et qui va te dire tout ce qu'il va faire pour toi. Alors, par exemple, il te dit « la situation est grave, voilà, il va falloir faire des efforts. » Et je prends toute la mesure de l'ampleur des difficultés et il va le choix que je vais prendre les décisions nécessaires pour que tout cela s'arrange, voilà. Mais il va falloir faire des efforts, parce que sinon, ça ne va pas s'arranger. Il faut que tout le monde y mette du sien, voilà. Moi, j'y mets du mien, vous vous y mettez du vôtre, etc. Et ça va s'arranger, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Je ne vais pas faire la langue de bois, ça va prendre du temps, mais ça va s'arranger à condition que vous fassiez des efforts. Et moi aussi, je vais faire des efforts, voilà. Enfin, voilà, il te dit pas grand-chose finalement, mais tu as la chance de le recevoir chez toi, dans ton poste de télévision, chez toi, dis donc. Il s'adresse à toi personnellement. Et ça, c'est quand même pas tous les jours, voilà. Allocution. Et la prochaine fois, je vais te parler d'autre chose. Que si il faut dire, on ne peut pas trop dire, mais bientôt, le printemps arrive, il va faire beau, et ce sera plus agréable de faire la grève à l'extérieur, au soleil. Profiter des scenteurs, des parfums de la nature, tout en disant. Allez, on va y aller, on va y aller.